Dans cette vidéo, on va voir comment on peut jouer avec un kick dans un arrangement, comment on va pouvoir le décliner, comment on va pouvoir tourner autour, jouer pour apporter à la fois de la nouveauté dans le morceau, pour pouvoir jouer dans l'arrangement pour pouvoir créer une évolution par rapport au kick et on va voir un moyen qui permet de le faire en gardant une certaine cohésion. Salut, je m'appelle Yann, si tu ne me connais pas, je suis formateur MAO sur Internet depuis quelques années. J'enseigne à mes élèves comment créer des morceaux, comment les envoyer sur les plateformes de distribution comme Spotify et comment terminer les morceaux à tous les coups. Alors là, si tu veux, dans cette vidéo, je vais te montrer une technique, une méthode que j'ai appliquée dans mon dernier morceau. Tu peux tout à fait la reprendre telle qu'elle pour tes morceaux, tu peux également la décliner à ta façon. La grande idée qui est derrière tout ça, c'est la suivante. En fait, je crée le kick du morceau uniquement avec de la synthèse, donc dans un plugin qui s'appelle Serum, je vais te le montrer tout de suite. Si tu ne le connais pas, il est ici. Et la particularité de ce synthétiseur, c'est qu'il y a un multi-effet qui est quand même puissant. On peut mettre de la reverb, on peut mettre de la distorsion, etc. directement dans le plugin. On a toute une zone, donc là, on a toute une première zone, en fait, une première partie de l'interface, si tu veux, pour synthétiser le son à l'origine. Donc on a les oscillateurs, on a les enveloppes, les LFO, etc. Je ne vais pas rentrer dans comment synthétiser le kick à l'origine, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Par contre, la particularité, c'est que je n'ai volontairement mis aucun effet dans le sérum, dans la synthèse ici. Tu vois, ici, j'aurais pu mettre, par exemple, un EQ, j'aurais pu mettre un fighter, j'aurais pu mettre, par exemple, un compresseur. C'est des choses que j'ai fait plein de fois dans le design de kick de mes précédents morceaux. Là, je ne l'ai volontairement pas fait. Alors, pourquoi je ne l'ai pas fait ? Tout simplement parce que ce que j'ai cherché à faire, c'est à externaliser les différents traitements. Je me suis servi du sérum uniquement pour synthétiser les différentes formes d'ondes, si tu veux, qui sont vraiment à l'origine du son. Et ensuite, j'ai envoyé le kick dans une tranche du mixeur ici. Et c'est ici que je vais rajouter mes différents traitements. Par exemple, un EQ et notamment différentes traches. En fait, les traches, c'est un plugin de distorsion qui est très puissant de chez Isotope. J'en ai mis plusieurs, je vais te montrer ça en détail dans une minute. Donc, après, voilà, comme tu disais, tu peux décliner cette technique. Tu peux très bien synthétiser un kick ou même un autre son. Là, c'est un exemple avec le kick, tu peux le faire avec d'autres types d'instruments. Le kick, c'est quand même bien parlant parce que généralement, c'est quand même un instrument qu'on va beaucoup traiter, enfin souvent, pour vraiment avoir un design très précis et pour avoir un design qui correspond vraiment sur mesure au morceau que tu es en train de faire. Maintenant, si tu veux, tu peux faire un mélange des deux techniques. Tu peux très bien utiliser dans le synthétiseur déjà quelques effets et rajouter des effets en externe dans la tranche du mixeur ici. Chaque technique a ses avantages et ses inconvénients. Pour faire simple, l'avantage de mettre des effets directement dans le sérum ici, c'est qu'on peut envoyer dans ce multi-effet seulement un ou deux des oscillateurs et on n'est pas obligé d'envoyer le signal audio de tous les oscillateurs. D'accord ? On peut, comme ça, en fait, router qu'une partie du signal. Par exemple, l'osciateur de sub, on a la possibilité de ne pas l'envoyer dans le FX. D'accord ? Auquel cas, on aurait, par exemple, l'osciateur A et l'osciateur B qui, eux, seraient envoyés dans la zone des FX, de la zone des traitements dans le sérum. D'accord ? Donc, on peut traiter dans une certaine mesure que certains oscillateurs et pas d'autres. Par contre, quand le signal audio sort du sérum, donc ça sort de la sortie master du sérum et que ça arrive dans la tranche du mixeur, ici, on n'a qu'un seul signal audio et donc, du coup, quand on va mettre, par exemple, une trache 2 ici, donc une distorsion ou n'importe quel plugin, ça va s'appliquer à l'intégralité du signal qui vient du sérum, donc à l'intégralité du kick. Donc, ce qui peut avoir des avantages et des inconvénients suivant le contexte. Donc, moi, j'ai pris le parti de faire des traitements uniquement dans la tranche comme ça. Ça, c'est la première chose. L'avantage que j'y vois, c'est que, par exemple, pour de la distorsion, au lieu d'utiliser la distorsion qui est intégrée dans le sérum, qui est assez limitée, si tu veux, en termes de fonctionnalité, là, je peux utiliser la distorsion de ce plugin Trache 2 qui est beaucoup plus puissant. On peut notamment faire de la distorsion, tu vois, en multibande. C'est ce que j'ai fait ici, par exemple, on peut traiter les bandes séparément pour appliquer de la distorsion de manière très précise. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail pour cette vidéo, mais en tout cas, on peut faire pas mal de choses. Ça, c'est la première chose que je vais parler. La deuxième chose, c'est que, du coup, ces plugins qu'on a ici, on peut ouvrir leur volume ou le fermer avec une automation. Donc, on peut enregistrer un mouvement qui va activer ou désactiver cette distorsion au moment où on veut dans l'arrangement. Et c'est là où ça devient intéressant parce que, du coup, tu vois, là, j'ai dessiné les deux automations. Donc, Trache 1, Auto, ici. Tu vois, donc là, le plugin de distorsion est allumé. Là, il est éteint. Là, il est allumé. Donc, on peut alterner comme ça entre les différents états de la distorsion. Et pareil, ici, on a la Trache 2, donc une deuxième distorsion qui est réglée différemment, qui va être allumée ici, éteinte ici, rallumée, etc., etc. Donc, du coup, si tu veux, dans l'arrangement, je fais évoluer le design du kick grâce à des automations comme ça de Trache 2. Alors, je te montre tout de suite ce que ça fait. Je vais partir d'ici. Et je vais te montrer ici. Tu vas voir Trache 1, Auto et Trache 2, Auto. On va avoir les volumes qui vont bouger naturellement en fonction des automations qu'on a là. Voilà. Et de faire énormément de choses. Le gros avantage, en fait, de cette approche, si tu veux, c'est de pouvoir décliner le design d'un kick tout au long du morceau, mais en gardant une certaine cohérence, puisque c'est le même kick à l'origine. La synthèse est exactement la même. Tu vois, là, dans cette démarche, je n'ai rien touché aux oscillateurs, ni même à la tonalité d'origine du kick. C'est uniquement du design de distorsion qui change, qui évolue. Donc là, j'ai fait un exemple avec deux distorsions comme ça. Tu peux, si tu veux, tu peux aller plus loin. Tu peux faire avec trois qu'il y a une distorsion. Alors, l'idée, ce n'est pas de faire quelque chose qui soit trop complexe. Mais si tu veux apporter de la variété dans ton morceau, je te recommande vraiment de tester cette technique. Donc là, je fais une petite parenthèse. Tu vois, quand tu vois des techniques comme ça, ce qui est important, c'est de pouvoir te les approprier, de pouvoir les intégrer à ta façon de travailler. Et le problème, c'est que si tu n'es pas ultra carré sur ta façon de bosser, si tu n'as pas une super organisation de travail, ça peut être compliqué. Tu ne vas pas forcément te rappeler de toutes les astuces, de tous les réglages, de tous les plugins, de tout ça. Et il y a quelque chose à faire qui permet justement de réunir tout ça. C'est ce que j'appelle un petit peu le chénon manquant. Je te montre là le descriptif du chénon manquant qu'on peut retrouver en production musicale qui est basé autour de ce que j'appelle un workflow, une organisation de travail qui est vraiment complètement optimisée. Alors tu verras, je te mettrai un lien en dessous de cette vidéo dans la description pour accéder aux informations concernant ce chénon manquant. Tu vas voir, c'est une suite d'emails que tu vas recevoir, c'est totalement offert. Et tu vas voir en fait vraiment ce qui change complètement la donne entre un artiste qui ne sait pas exactement ce qu'il fait, qui ne maîtrise pas totalement, qui n'arrive pas à terminer ses morceaux, qui galère en cours de route et qui n'aboutit pas trop. Ce qui fait la différence avec un producteur qui est professionnel, qui peut terminer ses morceaux s'il le choisit à tous les coups, avec une bonne qualité de son sur tous les aspects artistiques, techniques, organisationnels, avec un rendu final qui soit vraiment optimal. Donc tout ça, c'est dans la description. Et si tu veux aller beaucoup, beaucoup plus loin tout de suite avec moi et que je t'ancienne la production musicale de la meilleure façon possible, si tu veux, c'est avec la méthode Shuriken. Donc pareil, je te mettrai un lien dans la description vers la méthode Shuriken, vers sa page de présentation. C'est tout simplement mon cursus phare en production musicale. C'est un programme qui est sur 12 semaines. Chaque semaine est planifiée, si tu veux, c'est structuré autour d'un objectif et tu progresses de semaine en semaine. Ça va te permettre d'apprendre à créer des morceaux de A à Z. Donc de l'idée jusqu'à avoir un morceau qui soit totalement terminé, masterisé. Mais en fait, ça va plus loin que ça puisque déjà tu vois toute l'organisation de travail pour inclure toutes les techniques, tous les outils que tu as besoin, tout ce que tu as besoin de connaître et de faire pour terminer un morceau. Mais en plus, tu vas voir comment le distribuer sur les plateformes de streaming. Tu vas pouvoir commencer à vendre tes morceaux à l'international. Tu vas pouvoir comme ça être surtout sur les rails de la production musicale une bonne fois pour toutes parce qu'avec la méthode Shuriken, tu as tout sous la main. Tu as le workflow, donc toute l'organisation de A à Z. Tu as cette formation complète de plusieurs heures chacune pour apprendre les techniques de MAO comme le soundizen qu'on a vu aujourd'hui. Tu as une formation sur les enregistrements pour sampler n'importe quel type de son. Tu as une formation sur tout ce qui est théorie de la compo sans avoir besoin de trop t'y connaître en théorie musicale. On va voir juste le nécessaire. Il y a une formation sur les arrangements. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour réussir tes morceaux. Donc, check ça en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne. Et je te dis à très bientôt. Ciao !